Et salut à tous, on se retrouve pour un quatrième épisode de la série d'Elenda Roma. Il faut détruire Rome, pour l'instant c'est plutôt l'inverse qui risque de se passer, on s'était laissé là-dessus, avec cette flotte menaçante d'un amiral romain sur les côtes d'Afrique du Nord. Et Hipporegius est menacé par cette même flotte. Nous avions levé une petite armée, contrôlée par Mago Barca, qui est le frère Benjamin de la fratrie, puisque Hannibal est l'aîné, Asdrubal est au milieu et Mago est le Benjamin. Donc nous devions recruter peut-être plus de troupes. Tiens je ne savais même pas qu'on pouvait recruter des éléphants mercenaires tout de suite. Donc là la difficulté va résider dans... comment on va faire... On va devoir je pense laisser passer un tour. Alors déjà ce qu'on va faire, sûrement c'est cette flotte-là. On va la bouger. En Ibérie on est plutôt bien. On est plutôt dans une bonne situation en Ibérie. Hop, ça donne ceci. Il faudrait qu'on aille marcher sur les Arvacs. Donc on descend au sud, quoique il y a une armée complète ici. Non, il y a deux petites armées. Et ensuite les Lusitaniens. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Celle-là est plutôt costaude et celle-là fragile. Par contre là on a une maladie qui nous décime. Donc j'espère que ça ne va pas durer très longtemps. Parce que sinon on va être paralysé là. On va être paralysé à cause de ça. Alors ça augmente. On avait dit que celui-là on le bougerait également. Effectivement. Ah mais attendez. Ce territoire-là. Donc ça. Hop. Bon, la culture punique va s'améliorer, va augmenter, mais... C'est vraiment... Ouais, délicat, délicat. En fait on n'est pas dans une si bonne situation que ça. On va passer le tour et on va voir en fait ce qu'il va se passer avec Rome. Donc comme prévu, il nous attaque. Et on nous déclare gagnant. On nous déclare vainqueur de justesse. Puisque... Qu'est-ce qui est fort là-dedans ? En fait c'est qu'il a beaucoup d'unités à distance. Moi j'aurai du mal à les rejoindre en fait. J'aurai du mal à les rejoindre. En sachant que si je fais ça, on va la gagner. On va la faire en automatique. Voilà, on a perdu la flotte. On a perdu aucune unité ici. Très bien, on réduit en esclavage. Oui, je craignais de me faire défoncer tout simplement. Si je l'avais fait en réel. Puisque des tirailleurs qui débarquent après, c'est assez redoutable. Ils auraient couru dans tous les sens. J'aurais pas pu les rattraper puisque je n'avais qu'une unité de cavalerie. Et on aurait eu très bobos. Hispanias, citerior. Ouh, oui, ben oui. Ça c'est ce que je craignais. La peste. Oui, ben ça ne s'améliore pas tout simplement. C'est seulement... Ça s'est mis dans la ville. Donc là, je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. Ce que je peux faire en revanche, c'est essayer d'aller le bloquer ici. Par contre, cette armée-là... Sagonte, alors Sagonte, c'est l'objet du Cassius Belli qui a provoqué cette seconde guerre punique. Et en fait, ça a été évoqué dans le petit descriptif en tout début de campagne. Comme quoi, sous-entendu, comme quoi, justement, Sagonte était tombé récemment. Nous nous sommes passés en 217. En 218, Sagonte est une colonie... Enfin, pas une colonie. Est une cité alliée aux Romains. Et Sagonte va faire l'objet d'un siège de la part des Carthaginois qui... Hop, alors ça, je vais faire comme ça. Et les Carthaginois vont s'emparer de cette ville. Et du coup, la guerre va être déclarée. Simplement, et à la suite de ça, Hannibal va commencer sa grande expédition. Les fidèles de Didon. Didon qui est une reine légendaire de Carthage, que l'on retrouve dans l'Enéide. Hop. Aîné fait une escale à Carthage avant de repartir, de partir pour l'Italie. Et il me semble qu'il rencontre, justement, cette fameuse reine. Plus 5% de compétence. C'est pas mal du tout. Ah, il y a plein de choses intéressantes. On va prendre l'autorité. Et ici, le Zell. Et nous allons juste démobiliser ces troupes qui nous coûtent cher. Hop. Mago, tu seras le garant de la sécurité de l'Afrique. Ici, nous allons nous occuper de ceci. Nous ne pourrons pas s'échapper. On bouge. Alors, est-ce que j'ai toujours pas... En fait, je n'ai pas le dernier frère. Je viens de recruter Mago. Il me manque Asdrubal, que j'avais renvoyé dès le début de la partie. Il va falloir que je le re-recrute, puisque Hannibal, là, est paralysé. Voilà, pour les Massa Essil. Ainsi, nous ne nous ferons pas frapper, justement, dans nos arrières. L'autorité. Allez. Du commandement pour l'amiral. En route pour Hipporegius. Et donc, ici, voilà, on ne sera pas frappé sur nos arrières. On est tranquille par rapport à ça. Y a-t-il quelque chose que nous devons faire par rapport à une mission ? Non. Tout est en Ibérie, maintenant. Y a rien en Afrique, pour l'instant. Tout concerne l'Ibérie. Ah, mais si, voilà, Asdrubal. Eh bien, Asdrubal, mon bon ami, tu vas devoir revenir ici. La campagne contre les Lusitaniens attendra. Il va falloir se défendre d'abord contre les Arvacs. Alors, y a une chose qu'on pourrait faire, en fait. Ils sont très, très nombreux. Je ne sais même plus s'il avait réussi. Oh là là, on est tellement dans la mouise par rapport à ça. Ah, et l'influence, il faut vraiment que... Les bâtiments d'influence vont vraiment avoir un impact, cette fois-ci. Puisque les cultures sont trop différentes. Et donc, qu'est-ce que j'avais vu ici ? Ici, on aura une rébellion au prochain tour, déjà. Et si on regarde, justement... Alors, on va mettre... Autant mettre les impôts, hein. Autant y mettre les impôts. Et le malus du... La différence de culture est de moins 15, donc vous imaginez. Ça change vraiment tout. Est-ce que dans une autre province, on peut améliorer un bâtiment ? Apparemment, non. Eh bien, eh bien, eh bien. Non, pour l'instant, ça ne sert à rien, ça. Allez, on passe le tour. Mince, ils reviennent. Ah, je n'aurais pas dû me démobiliser, en fait, mon armée. D'accord, eh bien, on va recharger, sans souci. Et nous allons recruter des mercenaires à nouveau. Donc là, c'est un peu bête de ma part de les avoir démobilisés, du coup. Je ne pensais pas qu'ils reviendraient. Les fortunes de guerre sont toujours douteuses. Oui, en effet. En effet. Ah, cette flotte romaine, là, elle nous donne du fil à retordre. Donc, j'avais quoi ? 1200 ? Je pourrais recruter, je pense, deux unités, après avoir... L'idéal serait de la cavalerie, puisque je sais qu'il a uniquement des tirailleurs. Il faudrait que je recrute que de la cavalerie. Pour pouvoir le contrer. Mais la cavalerie, ça coûte cher. Mercenaire numide. Alors, attendez. Ceux-là, alors. Voilà. Et en plus, on va vous améliorer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut améliorer ceci. On le fait, puisque quand même, il faut qu'on soit au maximum de nos capacités pour pouvoir se défendre. Alors, le fait-il ? Non, il s'enfuit. J'aurais dépensé 1200 dans le vent. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On va profiter... De cette force d'Empourias, qui est neutre vis-à-vis de moi. Alors, je ne sais pas. Ils sont présents sur mon territoire. Je ne sais pas si je leur ai donné un accès militaire. Je ne me souviens plus. Je sais que nous avons un accord commercial. Le juge a gagné un niveau. La maladie est à second. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Dis donc, c'est infernal. Allez, on va faire ça. Alors. Ah, c'est un peu mieux, quand même, grâce à la répression. Vive la répression. En fait, il faudrait que je détruise ce bâtiment-là. Et que je le remplace par un bâtiment culturel. Ça ne va pas être possible. Je ne vais pas attendre la croissance. Je ne vais pas attendre que la croissance arrive. Pour le faire. Alors, je voulais juste voir, justement. Empourias. Ah non, on n'a rien avec eux. Juste digne de confiance. Eh bien, j'espère que nous pourrons bientôt établir cet accord commercial. Par contre, ici, Sagonte. Ah, ce n'est pas si mal, Sagonte. À ce niveau-là. Hop, je peux aller ici. Et on pourrait peut-être se défendre. Ils sont quand même très nombreux. En plus, je suis sûr qu'ils pourraient compléter. Avec des mercenaires. J'ai des oplis de cartaginois, des oplis de libyens. Je pourrais bloquer, en fait, les rues. Et tenir, en fait, l'objectif d'une bataille comme ça serait de tenir notre position pendant 20 minutes. Puisque j'ai réglé les batailles à 20 minutes. Alors là, il faut vraiment qu'on le bloque. Ils sont nombreux, quoi. Ok, on a réussi à le bloquer. On lui a fait un petit peu mal. Ici, c'est très très délicat. Pourquoi ? Maladie et famine, donc on ne regagne pas. On ne sera pas affaiblis plus que ça le prochain tour, mais... On ne va pas non plus regagner nos troupes pendant au moins un certain temps. Et ça, c'est vraiment pénible. Aïe, aïe, aïe. Dur, dur, dur. Qu'est-ce que je vais faire de l'argent dont je dispose ? Eh bien, Magon, hop, tu vas relâcher ces mercenaires et tu vas faire... Mais des oplis de libyens, c'est un peu nul, quoi. Ça coûte tellement cher. L'entretien, là. C'est un peu nul, mais ça peut... Faire la différence, quand même. Pour une défense de ville. Hop. Voilà, une petite flotte de plus qui devrait aider. Et ici... Ah, mais j'avais complètement oublié. Mais très bien. Mais voilà, c'est bon, là, notre défense. Ça me va largement. Ça va le faire. C'est ici que je vais m'inquiéter. Numance est très très vulnérable. Alors, du coup, on peut faire des... Certains bâtiments. Yerida, Yerida, Yerida. Va pour cette ville. Quoi d'autre ? Ici. Ici, c'est très bien, ici. Voilà, de la recherche. Allez, on avance. On avance en hiver. 217. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Rien de grave. Si. Numance. Ouh, c'est la pire situation que je puisse imaginer, là. Allez, il faut que ça marche. Oh là là, la pire situation. C'est pas vrai. Donc là, il faut que je m'avance ici. On tiendrait deux tours. C'est terrible. C'est terrifiant. Franchement, j'espère qu'il va attaquer le prochain tour. Je suis vulnérable pour lui, donc j'espère qu'il va attaquer, comme ça. Aïe, 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 comme ça, j'aurais une chance de pouvoir me défendre, simplement. Ok. Alors, du coup, cette flotte-là, elle aura une bien meilleure utilité désormais. Aquisis. A nouveau, Aquisis. Ici. Eux vont aller à Hyper Agus. Tranquillement. Ok, ça me va, ici. Alors, du coup, on va pouvoir améliorer certains bâtiments. Je regarde juste qui en a le plus besoin. Franchement. Franchement, c'est toujours ici, en fait. Hop, voilà, ceci. Alors là, par contre, on ne va pas empirer les choses. Et puisque c'est là que nous avons notre édit, nous allons peut-être... Ceci. Et... Ah... Bon, alors ceci. J'ai peur pour Hannibal. Hannibal est dans une fâcheuse situation. Touché par la maladie. Aïe, ne nous attaque pas, c'est le... Le pire des scénarios, là, qui se déroulent sous nos yeux. Politique étrangère. Terminé. Merbal. Aïe, on doit dépenser de l'argent en plus. Un sujet gagne en notoriété. Un membre de notre famille a amassé des dettes considérables. Ses actions ont porté la disgrâce sur lui, ainsi que sur toute la famille. Cet homme est une honte. Il doit être répudié pour le bien de la famille. Hop, on verra. Qu'est-ce que ça provoque le prochain tour. Alors là, j'ai un peu d'argent. Eh bien, je vais m'abaisser, peut-être. Ah tiens, non. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Soyez le bienvenu. Non, pas encore. Plus Athena nous rend... Pas encore. Massilia, peut-être ? Je suis honoré de recevoir cet ambassade. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Vous ne vendriez que peu sur nos marchés. Les tours des temps. Salutations, mon ami. Nous parlerons ensemble de ce que vous voulez. Écoutez. Vous useriez de mots chaleureux. On peut peut-être s'entendre. Oh oui. Vous avez de l'argent. Aïe. 500, alors. Et voilà pour 500. Les Vascons seront une cible assez prochainement. Voilà, bon. Pas mal du tout. On regarde juste... Hum hum. Au niveau militaire. Euh... Oui. Je suis un peu coincé, là. 135, c'est-à-dire qu'on est plutôt favorisé. Ah, tiens, donc ça. Les taxes du temple. Durant des siècles, les temples étaient libres d'améliorer leur terrain et d'accumuler les richesses et ne devaient qu'un soutien spirituel à l'État. Cependant, les dirigeants identifièrent rapidement ces établissements religieux comme potentielles sources de revenus, pas seulement comme des lieux d'éducation et de culte. Le gouvernement perse, par exemple, postait des administrateurs dans les temples mésopotamiens pour s'assurer que les taxes étaient collectées. Hop, effectivement, et ça, ce genre de pratiques étaient un peu courantes vraiment partout. Hum hum. Ça, c'est pas mal. Mais le problème, voilà, c'est qu'on est ultra faible et qu'on est encore plus faible qu'avant. On ne pourrait pas le résister. Alors, quand ils disent un tour, la première chose que je vais tester, c'est la diplomatie. Les oreilles de mon peuple sont grandes ouvertes. Ne gâchez pas vos mots. Nous valons mieux que ceux-là. Alors, il accepterait. Est-ce qu'on peut réduire ? Oui. Ah, c'est... Tu es dur en affaires. 2800, un peu plus, du coup. Les faibles vous jetteront peut-être de la viande. Mais nous, nous ne nourrissons pas le chien zéran. Voilà, 3200. Voilà. Pour le bien de mon peuple. Voilà. Bon, on était très, très limite. On va devoir patienter. Et nous allons nous emparer d'Iruna pendant ce temps-là. Hop, là, on va accélérer le pas. Je respire un peu mieux, là. Là, c'est bon. On peut sans doute construire encore un bâtiment quelque part, non ? Ici. Là, je respire. On a dû faire une concession, mais ça me va. Franchement, on va se poser. Posséder la ville que détiennent les Arvacs, ce n'est pas nécessaire. Pas pour l'instant. Émeute à la capitale. Une émeute a éclaté dans votre capitale. Vous soupçonnez un parti politique d'en être à l'origine. Quelle est votre réaction ? Donc ça, c'est sans doute une répercussion de l'événement précédent. Je ne sais pas. Résolution. Allez, accusant publique. Ah, non, d'accord. C'était indépendant. C'est ça, le... Ben non, c'est encore un autre événement. Et donc, on enchaîne. Beau Parleur. Nos émissaires ont découvert une femme dans un village étranger qui semble avoir un don pour la persuasion. Nous pourrions l'engager pour faciliter les négociations futures avec les nations étrangères. Qu'en pensez-vous ? Et non, nous allons faire personnage important. Hop. Ah, mince. Alors, on a un amiral qui s'appelle Asdrubal. Ah, mais attendez, c'est pas le nom. C'est... Ah, non, c'est pas Asdrubal Barca. Asdrubal Barca, il doit être théoriquement recrutable. Marbal. Ah, non, dis donc, ils l'ont pas mis. Il y avait un Asdrubal Barca, normalement. Frère d'Hannibal. Ok. Bon, maintenant, il est tombé malade, c'est bien. Et c'est bien cette armée-là qui va se... Oh, attendez. On peut même pas y aller. On peut même pas y aller. Hop. Voilà. On s'y réfugie. Nous, de ce côté-là, on contourne bien la frontière. Alors là, on va bien choisir nos bâtiments de culte. Balamone, c'est quand même la divinité la plus puissante. Et donc, pour la culture, c'est là que ça va être le mieux. Non. Astarté, c'est pas mal aussi. Sauf que là, c'est que plus 4% de toutes les ressources. Donc, on va faire ceci. Très bien. Et ici, même chose. Hop. Balamone. Et ici, Tanit. Bon, c'est déjà parti pour Tanit. Donc, va pour Tanit. Hop. Excellent, excellent. Pour l'instant, on est bon. Alors, ici, il y avait toujours au niveau politique. Protégé. D'accord. Et Ligue, Empire, Royaume ou République. République, on a de la recherche civile en bonus. Loyalité pour les partis, moins 10. Ordre public. Oui, donc. Notre ordre public est... et Réhaussé. Eh bien, je m'en rends même pas compte. Ça veut dire que si on va là... Faction. Ça correspond peut-être à ça. Sinon, je vois pas. Ça doit être ça. Hop. Allez, on avance. Oh, c'est pas vrai. Les Garamantes. Bon, on va rentrer dans le camp de la Libye, naturellement. On va essayer de le protéger. Non. Là, par contre, on va pas... re-rentrer dans ce jeu-là. La protection arrive à expiration. Oui. Mouton noir. Ne portant plus le nom de sa famille, l'homme se tourna vers tous les moyens qui s'offraient à lui pour payer ses dettes. Il connut très vite les revers d'une vie de débauche et fut retrouvé à plat ventre dans la rivière. Donc là, on a perdu trois juges. On n'est déjà pas terribles. On n'est pas dans le négatif, mais on n'est vraiment pas terribles. Donc, peut-être faudrait-il justement promouvoir certains membres. Bon, on va faire ceci. Promouvoir. 500. Partie maritime, partie anonyde et partie barquide. Et c'est vrai que les deux grandes familles les plus connues, célèbres à Carthage étaient les anonydes et les barquides. Donc les barquas, on ne les présente pas. C'est eux qu'on a actuellement à la tête de nos armées. Les barquides... Non, les anonydes, pardon, étaient une famille très très puissante dont le plus illustre représentant était Anon, aussi dit Anon le Grand, qui a été un grand navigateur au 3ème siècle. Là, juste avant, en fait. C'était un contemporain de la Première Guerre Punique et d'Amilcar Barca, le père d'Anibal. Donc, est-ce qu'on déclare la guerre tout de suite ? Est-ce qu'on peut... Non, on ne l'aurait pas ce tour-ci. Donc, il va nous falloir attendre un petit peu. On va patienter et voir l'Arvac est en guerre seulement Libye, Mori, Massil, d'accord. Donc là, on pourrait peut-être, par contre... Je suis ici pour écouter, si vous parlez avec honnêteté. Bon, tant pis, il ne veut pas, non ? Il ne veut pas, il ne veut pas. Bon. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut bien surveiller nos frontières parce que les Romains potentiellement rôdent toujours. Je ne vois pas, non ? Ici, il est en danger, en fait. Attendez. Les Garamantes ne sont en guerre que contre la Libye de ce côté-là. Donc, il va nous falloir envoyer cette armée-là à Carthage. Mais nous avançons trop lentement. Donc, nous allons accélérer. Ouais, ça risque de ne pas le faire. Quoi qu'il a quand même une bonne petite garnison ici. 11 unités plus les 5 unités, ça fait 16 contre 17, franchement. Ça peut tenir. Sauf s'il y a des renforts qui arrivent par là. Et ici, par contre, 5 unités contre 5 unités. On va voir comment tout ça va tourner. et on va construire quelques bâtiments. Voilà, un petit port. OK. Recherche terminée. Taxe du temple. OK. Encore 3 juges en moins à cause des émeutes. D'accord. Ah non, 3 juges en moins pour les parties anonydes. Donc pour nous, ça va 42%. Bah. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, la ville de Carthago Nova est une ville très récente au final puisqu'elle a été fondée, il me semble, ou du moins développée par Asdrubal, le beau-fils d'Amilcar Barca. Donc il devait y avoir Asdrubal son beau-fils et Asdrubal son fils. Ça, j'ai pas bien compris. Il faudra que j'identifie. Ça se trouve, il s'agit de la même personne. En tout cas, c'est bien un Asdrubal qui a développé cette ville à partir de de la mort, en fait, d'Amilcar, qui est mort en 228 avant Jésus-Christ. Et je crois que c'est en 227 qu'a été fondée ou alors développée cette ville. Ah, les Vascon viennent jusqu'ici. Et ça, ça peut être intéressant. On peut l'aller prendre en embuscade. Avant ça, nous allons voir ce que nous allons faire. Peut-être qu'on va passer dans le militaire. À moins qu'on fasse ça. Mais franchement, ça ne m'enchante pas plus que ça. C'est pas l'idéal. Du moral. Du moral. Ça vaut pour tout, ça. Ah, ça, on l'avait déjà lu dans la précédente série de vidéos puisque certaines technologies et recherches sont les mêmes. À Sparte, les petits garçons étaient examinés par les anciens. S'ils étaient considérés comme faibles, ils étaient jetés d'en haut du taillette. Non, du taillette. Ceux jugés dignes étaient préparés durant toute leur enfance aux demandes physiques de la guerre. Le programme d'entraînement sparset appelé Agogé, le plus exigeant du monde antique, donna naissance à une force de combattants extrêmement efficace et redoutée. Si un garçon survivait jusqu'à 13 ans, il était soumis à 7 ans d'entraînement militaire formel et à 20 ans, il devenait enfin un homme et un vrai guerrier de Sparte. Donc pour le moral, on ne demande que ça. Ici, on va essayer de lui faire mal. Très bien. Bon, c'est pas... C'est pas le mieux qu'on ait pu faire, mais ça lui fait quand même bobo. Et là... Voilà. Très bien. Et en plus, on va se mettre Empuris dans la poche. Alors, Cantabre et Volk... Ah, il le rejoignait. Les Cantabre sont ici et les Volk sont là. Une embuscade avec en plus le soutien de la garnison de la ville. Très bien. Donc, on va se lancer dans cette bataille. On va écraser son armée. Je pense que par la suite, nous reviendrons nous réfugier dans la ville pour récupérer les pertes qu'on aura eues durant la bataille. Et dès le tour suivant, nous foncerons sur sa capitale. Il n'aura pas eu le temps de lever une bien grosse armée. Et après, une fois la capitale prise, on aura accompli la mission concernant les quatre cités à conquérir de la vallée de l'Ebre. Et on aura une belle récompense. Je crois qu'il s'agit de quelque chose comme 4000 pièces. 4000 sesterces. On va dire des sesterces, même si je ne connais pas la monnaie qu'utilisaient les cartaginois. une unité de cavalerie ici, une ici et une tout devant. C'est le général. On va utiliser notre propre unité de général ici. en revanche, les balistes. Ça va être encore le défi de ne pas faire trop de team kill avec les balistes. Vous aurez remarqué, on a nous des peltastes et en face, pareil, on n'a pas d'archets. On a surtout des frondeurs ou des peltastes. Mais les archets, pour l'instant, il n'y en a pas. Hop, ok, pour les peltastes. Et des hoplites. Alors, je ne sais pas, j'hésite à protéger les peltastes ici avec deux lignes simplement d'infanterie libyenne et de l'autre côté, on irait lui foncer dessus avec tout ceci. Petite hésitation. Non, ce qu'on va faire, c'est ceci. Et donc, c'est bien l'infanterie libyenne qui va rester là. Et en fait, c'est la cavalerie qui va venir frapper de ce côté-là. Alors, que je revois un peu, ils n'ont pas pas la meilleure portée qui existe. Ça, c'est sûr. Il y a un objet de les étirer, par contre. Ça, c'est bien dommage. Ah oui, on est obligé de vous mettre sur une ligne très longue. Vous, votre objectif, ça va être juste de tenir pendant que on les broie sur les trois autres côtés. C'est parti. Ah, mais j'ai... C'est vrai, il y a des renforts. Ah, il ne nous voit même pas, là. Allez, c'est parti. Ritter's Iberic. Alors, là, en fait, il va falloir les foncer dessus. Ici, même chose. Lancer Iberic, ce n'est pas idéal, ça. OK, bon. Alors, on va le foncer sur les lanciers Iberic. Allez. Aïe, aïe, aïe. La camarie est partie bien loin. Là, nous, on va tenir juste notre position. On va essayer de contenir son armée. Et on ne nous donne pas immensément favorable. On n'est pas dans la main. meilleure des positions. Alors là, par contre, vous, ciblez bien vos adversaires. Hop. Allez. Tout ce qu'on peut. L'important, c'est de frapper vite et fort. le général ennemi est mort. la cabala qui arrive là aussi. Alors, du coup, au cas où. Excellent. Excellent. Là, c'est une question de morale. C'est une question de morale. Allez. Très bien, le général ennemi est mort, donc on va revenir là-dessus. Désolé, je fais la bataille au ralenti. C'est vrai que je peux me permettre, je pense, maintenant d'accélérer. Alors vous, ce serait bien en fait de vous le retirer. Parce que vous avez quelques pertes. Allez, le moral là, il y a zéro en face. Je pense que tout va bientôt s'effondrer. Il ne faut pas qu'il se réveille là. Allez, on arrive sur leurs arrières et c'est bon. Voilà. Très très bien. Mais comment veux-tu ? L'embuscade a très très bien marché là. Ils sont terrifiés par les éléphants en même temps. Là, cette bataille, j'hésite même à poursuivre. On va être continué. On va dire ici, vous arrêtez. et on va faire un carnage. Hop, on accélère et on va essayer de massacrer un maximum de troupes. Hop, allez les cavaliers. On va tous dans la même direction. Hop. On n'aura pas eu à utiliser nos renforts. Ça aurait été foudroyants. Il y aura juste eu les deux unités d'infanterie libyenne qui auront dû tenir le choc face à la cavalerie. Et puis pour le reste, qu'est-ce qu'on a ? Cette cavalerie-là qui a un peu souffert. Effectivement. Alors. le nettoyage a été fait. C'est bon, il ne reste plus que ça. Ah. Ils devront rester quelque part, mais... pour moi, ils étaient tous partis par là. On va les laisser sortir tranquillement. Et voilà. 116 morts et en face, 2103 qui sont décédés. Il en reste 500 qui vont fuir, qu'on va devoir exterminer. Et ensuite, on va revenir comme prévu dans notre ville pour se recharger un petit peu les batteries, même si on n'aura pas perdu grand monde. ou alors, je continue pour m'assurer que le prochain tour, je prenne la ville. Hum hum. Hésitation. J'hésite un petit peu, là. Franchement, je pourrais prendre la ville sans trop de pertes. Que je la fasse en automatique ou en... ou en réel, je n'aurai pas trop de pertes, je pense. À moins qu'il y ait une deuxième armée sur place qui m'attende. Ouf. Alors. Escavage. Ah, bah non. D'accord, très bien. Il reste sur place puisqu'il était en embuscade. On a la petite icône, là, de... de bataille importante qui s'affiche. Et du coup, si je m'avance... Alors, attendez. Ok. Eh bien, on va s'avancer, là. jusqu'à se rendre compte qu'il y a bien une armée. Iruna a 8, quand même. 8 troupes de défense. Donc, il y a une reine. Oh, il y a une reine. Une reine basque. Les vascons, ce sont les basques, en fait. Par contre, là, elle n'est pas en train de recruter, donc le prochain tour, en fait, j'aurai à faire juste à ce qui est présent ici. On va, hop, faire le tour des bâtiments, puisque nous n'avons pas encore dépensé notre argent. Faction rencontrée les cantabres. D'accord. Alors, lui, du coup, il doit être très copain maintenant avec moi. Excellent. Et en plus, il a deux territoires. Donc là, l'accord commercial est passé à 306. Est-ce que... Il est plutôt cool avec moi, là. Mais, je ne peux pas faire d'alliance avec lui, puisqu'il est allié à Rome. Je peux lui demander de rompre. L'alliance défensive qu'il a avec Rome, mais il ne le voudrait pas. Pour l'instant, on va se contenter d'un accord commercial et on va lui demander un peu de sous. Très bien. Excellent. Et peut-être même que Massilla pourrait l'accepter elle aussi. Oh, oui. Oui, oui, oui. durant nos délibérations. Lui aussi est un allié défensif avec Rome. Bon, il ne voudrait pas non plus, ce que je comprends. Est-ce que c'est 1500 pour lui aussi ? Yes. C'est bon tout ça. C'est bon. Syracuse, tiens donc. Même chose. Ah, sauf que lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas. À lui, par contre, on devrait le vaincre. C'est une des missions. Prendre une série de villes et Palantia est sa capitale au Vakia. Et Bora, bon, ça va être un peu plus dur. Plus long, surtout. OK. Ça, c'est pour le prochain tour. On va améliorer cette ville-là. Ou nous allons améliorer plutôt ces villes-là. Franchement, ça, je pense qu'on va le convertir. Pour le commerce, ça va être bien mieux. Ah, on avait un bâtiment de nourriture que nous pouvions faire. Hop, et voilà. Très, très bien. On va passer le tour. mon revenu est considérable, je trouve. C'est excellent. Hop. Très, très bien. Oh, j'avais oublié. Bon, heureusement que j'avais pré-ciblé et du coup, il continue son voyage. Mago va descendre vers le sud. Ah, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la Libye qui a pris le contrôle ? Non, attendez. Je vous demande avec respect d'attaquer ce peuple dès qu'est possible. D'accord, ok. Donc, les Garamantes ont pris la capitale libyenne, mais les Libyens ont pris les deux villes Garamantes. on va dépenser de l'argent. On va voir où on en est ici. 42, toujours 42. Bon, il a pris cette ville, mais la Libye revient se venger. Est-ce qu'il est menacé quelque part ? Non, d'accord, tout va se jouer ici. Donc, hop, on va recruter quelques troupes pour épauler nos alliés libyens. Cavalerie de noble, ou piquet africain, ou infanterie libyenne, là, il y a des belles choses à faire. Elephant d'Afrique. Oh, ça ne coûte pas si cher, tiens donc. Le coût aussi, bien sûr, est cher, mais l'entretien n'est pas si cher. Et voyez-vous que la cavalerie de noble coûte plus cher à l'entretien. Donc là, j'hésite, en fait. Au 4, alors, attendez. Voilà, on va faire ceci. Très bien. Un repart en Ibérie. Alors, cette fois-ci, elle est rentrée dans la ville et elle commence à recruter, mais elle n'en aura pas le temps. Je ne vais pas lui laisser le temps et je vais essayer de la saboter. 12. Elle n'était pas à 12. Alors, ça n'a pas marché. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me met 12 sur 20 et pourtant, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui veut dire qu'elle est en train de recruter 5 unités. Ah, recommence mon garçon. Recomence. T'as une chance. Voilà. Ça valait le coup de réessayer. Bon, on lui a fait peut-être quand même une bonne centaine de pertes. Et donc, nous allons frapper. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et je crois que ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Nous commencerons sur cette bataille la prise d'Iruna et sur la validation de cette mission qui était la nôtre, la conquête de la vallée de l'Ebre. Et puis ensuite, nous pourrons redescendre sur Palentia et vers les Lusitaniens. Voilà le programme pour la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour la suite de nos aventures en Ibérie avec le grand Hannibal. Salut à tous !